Merci. Merci. Je n'ai pas pu être là sur le reste des séances, mais j'ai un indicateur et je sais qu'il y a eu des débats riches, que tous les gens qui sont ici présents sont très intéressés par la question des agricultures urbaines. Donc, ça interpelle la recherche sur les différentes disciplines, mais ça interpelle aussi la formation de cette séance. Et vous allez voir pour nous, d'une manière qui peut paraître un peu paradoxale au départ, vu notre licence. Donc, on a envie de vous parler de l'émergence et l'arrivée de questions relatives aux espaces urbains dans une formation consacrée aux espaces montagnards et pastoraux, ce qui n'ont rien à voir du tout avec les espaces urbains. Et on veut vous raconter cette histoire pour mettre en évidence ces enjeux pour nous deux sur l'articulation entre formation et recherche. Alors, ça a été dit aussi en introduction, la fin juste avant. Mais si j'ai bien compris, vous n'avez pas du tout parlé d'animaux pendant ces deux jours, les poules peut-être, mais plutôt de production végétale. C'est vrai que c'est souvent le cas quand on parle d'agriculture urbaine, en particulier les jardins. Alors, il y a les abeilles, il y a les poules, mais nous, on va parler des chèvres, des vaches, des brebis, qui sont de plus en plus mobilisés pour gérer les espaces verts. Dans ce que nous, on va appeler là les copâturages rapidement, qui est régulièrement appelé les copâturages, donc gestion des espaces verts par des herbivores. Alors, la licence pro elle-même, c'est une licence pro qui a été créée en 2007, qui associe l'université Jean Jaurès, l'ENSFEA. Alors, c'est rigolo, c'est associé l'université Paul Sabatier et Patrick Mordelet, qui est dans la salle, qui va parler après, fait partie de cette licence aussi de l'équipe enseignante. On n'a pas fait une OPA, c'est tombé comme ça. Et puis, le lycée agricole de Vicambigord. Et c'est une formation qui est allumée au centre universitaire de Foy, qui est une antenne de l'université Jean Jaurès. D'une façon générale, la formation, elle est structurée autour d'un centre d'unité d'enseignement qui vise à transmettre aux étudiants des connaissances sur les dynamiques des milieux, en particulier montagnères, mais pas uniquement, donc dynamique des milieux naturels, les systèmes d'acteurs et les politiques publiques, donc je reviendrai après, mais plutôt en montagne, les outils techniques de gestion agro-silvopastorale, le SIG, et puis le diagnostic de territoire. Donc l'idée de cette licence, c'est de former des professionnels à l'interaction, à l'interface entre gestion des milieux naturels et développement territorial, avec une place importante accordée aux activités primaires, forêt, agriculture, pastoralisme. Donc, je l'ai déjà dit, on est très très loin des espaces urbains, vous pourriez vous dire pourquoi on est là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que depuis plusieurs années, on a eu des demandes de plus en plus importantes, qui restent encore minoritaires, mais quand même de plus en plus importantes, des offres de stages, en particulier, qui émanent de structures qui, pour nous, étaient exotiques aussi, qui étaient comitées de l'eau, communes urbaines, pour parler de ces questions d'entretien écologique des espaces verts et ou naturels. On peut avoir des bords de fleuves dans les milieux, dans les espaces urbains et périurbains. Donc, on a eu le roi à l'agglomération, par exemple, qui a proposé un stage, la commune de Cherbourg-Octeville, la ville de Cugnot, on en reparlera. Et on a échangé quand même pas mal avec les maîtres de stage dans le cadre de ces stages. Et on s'est rendu compte que les structures qui voulaient s'engager dans des projets d'écopaturage ne trouvaient pas forcément un centre de compétences que pouvaient avoir nos étudiants, qui étaient des compétences techniques en matière pastorale, et puis, en même temps, associées à des connaissances des systèmes d'acteurs et des politiques publiques. Donc, cette articulation technique autour de l'élevage pastoral, on va dire, et des acteurs et des politiques publiques était un profit qui intéressait pas mal ces structures. Donc, ça a été concerné, ce pré-diagnostic, on va dire, à des journées des rencontres nationales de l'écopaturage qui avaient eu lieu à Saint-Herblain en 2014. Et on avait été tous les deux invités, Olivier et moi, de par justement nos postures. Moi, qui suis spécialiste du pastoralisme de montagne, plutôt, et Olivier, de la culture urbaine. Et vraiment, ce qui ressortait des échanges, c'est qu'il y avait sans doute besoin d'un dialogue renforcé entre le monde pastoral et acteur urbain, on va dire, de l'écopaturage, parce que, jusqu'à présent, il n'y avait aucune rencontre. Donc, on est parti de ce constat-là, se dire, on a, nous, des compétences, à nos étudiants, on leur donne des compétences qui peuvent intéresser ce type de structure, mais aussi, assez vite, on s'est rendu compte que ça suffisait pas, parce que, malgré tout, l'écopaturage, c'est pas du pastoralisme de montagne, évidemment, et qu'ils avaient besoin de compétences spécifiques, au-delà du socle de compétences, de connaissances de base dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, on a saisi une opportunité, qui était le renouvellement de la maquette de formation à partir de la rentrée 2016, donc la dernière rentrée, et on a créé une nouvelle unité d'enseignement qui est optionnelle, et qui est consacrée à l'écopaturage et à ce qu'on appelle l'écopastoralisme, c'est-à-dire, on va dire, plutôt, pâturage pastoraliste de gestion d'espace naturel, pour le dire libre, là aussi, on n'en parlera pas ici, parce que c'est pas l'objet, mais voilà, c'est une unité d'enseignement qui est centrée sur ces deux entrées-là, c'est-à-dire un peu autre chose que le pastoralisme de production montagne. Donc, j'en ai fini, je vais laisser la parole à Olivier, qui va parler plus précisément de l'UE. Donc, du coup, l'UE, je pilote depuis cette année, c'est une UE optionnelle, qui est proposée dans la formation, sachant qu'il y a deux UE optionnelles, et que l'autre est consacrée à la technologie du foncier en montagne. Alors, cette UE, elle permet deux choses, elle permet d'abord l'acquisition de connaissances fondamentales sur le sujet, on y fait des apports plutôt théoriques, qui situent l'opération d'éco-pâturage dans un contexte, on va dire, plus global de participation des agricultures urbaines au projet de fabrication durable de la ville. Et cette UE, elle permet aussi, d'autre part, en fait, l'enseignement, Corinne l'a dit tout à l'heure, l'enseignement de compétences techniques, et on y traite là plutôt des savoir-faire donc techniques nécessaires pour installer concrètement la pratique sur site. Donc, on y discute choix méthodologiques, par exemple, de diagnostics de sites qui prennent en compte les représentations et les pratiques d'acteurs. On y discute aussi choix techniques, donc par exemple, sur les dispositifs de contention des animaux à mettre en place ou sur les types de gestion, est-ce que c'est des gestions en registre, est-ce que c'est des gestions externalisées, etc. Cet enseignement-là, il repose principalement sur l'organisation de sorties, sur le terrain, et de rencontres avec les différents acteurs de l'éco-pâturage, qui va nous permettre, en fait, d'organiser un partage d'expériences concrètes avec les acteurs et les étudiants. Et là, donc, on va rencontrer, quand je parle d'acteurs, on va rencontrer des élus de collectivité, des responsables de services techniques municipaux ou des entrepreneurs qui vont se spécialiser et qui se sont spécialisés dans la prestation de pâturage urbain, souvent d'ailleurs, c'est des entreprises d'aménagement paysager. Donc, la conception-là de cette nouvelle unité d'enseignement et son originalité thématique, Corinne l'a dit tout à l'heure, elle nous a permis, quand même, elle nous a permis, quand on s'est penché sur le sujet, de constater en tant que chercheur qu'il y avait un manque de travaux de recherche consacrée à l'éco-pâturage. On trouve peu de références bibliothèques, deux, trois, qui traînent par-ci, par-là, dont une de ces volets d'arri, et donc de manque de travaux, notamment sur, alors, nous, en tout cas, ce qui nous intéresse, sur la dimension politique et sociale de la pratique. Et donc, on a décidé d'engager, via cette mise en place d'UE, un véritable va-et-vient entre développement de projets de recherche exploratoire sur la thématique et construction pédagogique. Et ces va-et-vient de recherches, on les a plutôt travaillés autour des critères sociaux de faisabilité ou d'infeusabilité d'une opération d'éco-pâturage, par exemple, en questionnant l'acceptabilité sociale du projet de pâturage urbain à Cugnot. Cugnot, c'est la première collectivité de l'allogération touxienne qui s'est lancée, là, c'est un regard de... pourtant, je vous demande de valeur, mais je trouve, on pourra en discuter, mais très intelligemment dans cette opération-là. Et pas dans une opération uniquement de marketing politique et de greenwashing. Donc, il y a une véritable réflexion là-dessus, avec une étude de faisabilité technique, mais aussi une étude d'acceptabilité sociale, et je sens que ça va de pair. Et donc, on a profité, pour travailler sur cette recherche-là, de l'encadrement et du prolongement d'un stage réalisé par une étudiante de la licence pro, à laquelle la collectivité de Cugnot avait passé commande. Nos résultats de recherche, en fait, il constitue, et c'est là un peu le cœur de cette seconde partie de l'intervention, une connaissance produite, en fait, sur un nouveau sujet qui va nous permettre de consolider et d'enrichir un socle de savoir à construire. Donc, on va réinvestir, en fait, ce socle de savoir qu'on se construit nous-mêmes directement dans la formation. Et les résultats du chercheur vont devenir les ressources de l'enseignant, mises au service de la professionnalisation des étudiants et de l'acquisition des compétences dont parlait Corinne tout à l'heure. En fait, ce qui est intéressant, là, pour nous, quand on l'observe, c'est que la recherche, elle se place bien comme l'articulation entre science et enseignement. Et c'est bien le chercheur-enseignant ou l'enseignant-chercheur qui organise cette libre circulation des connaissances entre science et formation, mais aussi entre chercheurs grâce à la formation. Et tout le travail qu'on a conduit pour mettre en place cette UE-là, dans une formation, Corinne l'a dit, qui est davantage quand même orientée vers les espaces montagnards, elle a été pour nous l'occasion aussi de créer une dynamique de coopération entre nous, entre Corinne, dont les travaux portent sur le pastoralisme montagnard, et avec moi, qui me concentre davantage sur les formes d'agriculture urbaine et les pratiques de gestion durable des espaces urbains. Alors, les premiers travaux exploratoires qu'on conduit et les projets communs qu'on finalise actuellement, ils vont nous permettre d'organiser entre nous des échanges complémentaires entre pastoralisme et urbanisme au profit de la professionnalisation des étudiants, en mobilisant, alors là je ne vous donne qu'un exemple, les outils classiques du diagnostic pastoral comme un indicateur de sélection des sites à éco-paturer en ville. Alors, ce dialogue qu'on a installé entre recherche et enseignement, il nous a aussi, non seulement permis de construire ce socle de savoir, mais il nous a aussi permis d'initier, de développer, de renforcer des partenariats avec les acteurs du monde extérieur en tout cas, à la formation, donc avec ces acteurs de l'écopaturage dont j'ai parlé tout à l'heure, donc c'est des acteurs qui nous sollicitent, donc sollicitants pour intervenir dans des journées d'échange sur l'écopaturage ou pour fournir un éclairage sur des projets en cours, sur la base de nos domaines d'expertise spécifique, pardon, et c'est des acteurs sollicités en fait que nous sollicitons aussi pour qu'ils interviennent dans la formation ou dans le cadre de nos projets de recherche. Donc, ces partenariats-là, ils rendent une frontière, en tout cas la frontière entre enseignement et recherche perméable, et c'est ça qui est intéressant, l'articulation en fait des formes de dialogue entre les acteurs de terrain et les enseignants-chercheurs, ils vont favoriser non seulement la co-construction de ressources collectives, véritablement professionnalisantes, mais elle va ouvrir aussi ou elle ouvre aussi de nouvelles perspectives à nos étudiants. J'ai bientôt fini, rassurez-vous. Alors, par exemple, deux exemples pour parler des perspectives. Par exemple, entre 2015 et 2016, donc l'année dernière, un groupe d'étudiants qui a répondu à une commande passée par le centre universitaire de Foix concernant effectivement la mise en place d'un projet d'éco-pâturage pour entretenir les espaces verts du campus. Et là où ils ont été malins, ces étudiants-là, c'est qu'ils ont répondu à un appel à projet concours éco-campus porté par l'université fédérale. Alors là, sans notre soutien, ils se sont débrouillés tout seuls. Donc par l'université fédérale de Toulouse-Midi-Pérénée, on leur a donné le puyau. Après, ils se sont lancés et en fait, ils ont obtenu un deuxième prix avec la possibilité de se faire financer le projet et du coup, de le réaliser. Et donc, depuis cette année, avril, il y a des animaux qui entretiennent une partie des espaces enherbés du site universitaire sur lequel ils travaillent. Et ça va créer effectivement aussi du lien social et la rencontre entre étudiants, etc. Et deuxième exemple, dans le cadre d'un projet tutoré, commandé là par une association avec laquelle on travaille, Entretien de Nature et Territoire, qui a passé commande d'un diagnostic de site dans le cadre d'un projet d'éco-pâturage envisagé par Toulouse-Métropole Habitat, qui est un des gros acteurs du logement social de l'agglomération de Toulouse-Midi-Aide, qui est en tout cas à l'idée d'entretenir avec des montants une partie des espaces enherbés. Voilà, donc les commandes d'études de faisabilité se multiplient et on voit aussi des ordres de stage qui se diversifient, dont certaines vont émaner désormais de prestataires en éco-pâturage. Pour conclure, entre lieux de spécialité, les projets tutorés dont je viens de donner des exemples, les stages, on voit bien que ces agricultures urbaines-là, en tout cas cette thématique qui nous réunit aujourd'hui, elle prend progressivement un peu plus de place dans la formation, en l'occurrence ici la formation licencieux pro GAEMP, qui est pourtant centrée sur des espaces montagnards. Ça aussi, en tant que géographe, on est intéressé par la question des limites. Je trouve que c'est intéressant de voir que tout ça explose un petit peu et c'est intéressant. Et donc on a des évolutions récentes qui vont confirmer la tendance à l'intensification des sollicitations dans ce domaine, qui vont peut-être ouvrir, en tout cas c'est ce qu'on présuppose, à nos étudiants de nouvelles portes dans le monde professionnel, puisqu'on est là quand même pour les aider aussi à trouver du boulot, mais surtout en cascade la nécessité de former des professionnels compétents, capables de répondre du coup à la complexité des questions posées par les projets des copaturages et donc la nécessité de produire des connaissances solides pour nous et pour la recherche.